Le phénomène El Niño, qui a débuté en septembre 2014, n'avait jamais été si long et si puissant depuis 1951, année où il a commencé à être étudié. Il est similaire à celui qui a provoqué les inondations du Yangtze en 1998. Les inondations sont toujours possibles dans le plus long fleuve d'Asie. Découvrons comment le barrage des Trois Gorges se prépare à d'éventuelles inondations. En raison du phénomène El Niño, la saison des pluies a cette année débuté plus tôt. Le courant dans la partie en amont du Yangtze a atteint un plus haut de 8 ans. Ceci force le barrage des Trois Gorges à évacuer une plus grande quantité d'eau et à se préparer aux inondations. En date du 21 mai, le niveau de l'eau avait atteint les 153 mètres. Les gestionnaires du barrage veulent le faire descendre à 146 mètres, un niveau qu'ils jugent plus sûr. Depuis avril, le barrage libère chaque jour de l'eau selon une directive de l'administration publique de contrôle des inondations et de lutte contre la sécheresse. Nous allons libérer début juin un total de 22,15 milliards de mètres cubes d'eau. Le barrage se situe au niveau de la ville de Yichang, dans la province du Hubei. C'est un système de contrôle d'eau multifonctionnel qui consiste en un barrage de 2300 mètres de long et 185 mètres de haut. Le barrage comprend également des écluses à 5 niveaux et 26 générateurs hydroélectriques. Le réservoir stocke de l'eau en été et la libère pendant les saisons sèches. Cette année, les autorités ont annoncé que 21 barrages du réservoir seront coordonnés pour faire face à d'éventuelles inondations. En 2010 et 2012, le barrage des Trois Gorges a réussi à faire face à sa plus grande inondation qui dépassait de loin, celle de 1998. Le barrage a été construit pour permettre de protéger la zone en aval des grandes inondations qui se produisent tous les 100 ans. Je ne pense pas que ce ne sera pas un défi particulier que de faire face aux fortes inondations de cet été, aussi longtemps que nous ferons ce que l'administration publique de contrôle des inondations et de lutte contre la sécheresse nous dit. La situation de contrôle des inondations et de lutte contre la sécheresse est extrêmement préoccupante sur le Yangtze, mais nous pouvons dire que les risques sont contrôlables. Selon les autorités, les précipitations vont cette année augmenter de 10 à 50 % sur le fleuve et dans certaines zones de 80 %. Mais pour de nombreux experts, les inondations ne devraient pas avoir de répercussions de grande ampleur, en raison de l'amélioration des capacités de contrôle de la Chine. Merci.